hello hello yes alors aujourd'hui qu'est ce qu'on découvre un petit jeu indépendant bien sympathique qui s'appelle the flame in the flood littéralement la flamme dans l'inondation je comprends pas trop le sens du titre mais c'est sympa mais j'aime bien comme ça sonne alors se dispose sur ps4 sur xbox sur pc toutes les plateformes il y en a pour tout le monde pour tous les goûts voilà c'est l'histoire d'une petite fille qui va qui va qui se retrouve toute seule dans la nature et qui va devoir survivre avec un concept assez sympathique allez on y va pour une nouvelle campagne oui allez alors on a deux modes de jeu voyageurs recommandé pour les nouveaux joueurs c'est nous point sauvegarde disponibilité normale des ressources parfait et survivaliste recommandé pour les joueurs expérimentés et pour le coup je pense que c'est réellement pour les joueurs expérimentés parce que c'est un jeu sans pitié personnages on peut choisir le chien parce qu'on se promène avec un chien daisy ou aesop moi je vais garder aesop j'aime bien aesop il est cool allons-y commençons donc il est là aesop je crois que c'est son maître qui est mort il récupère sa petite son petit sac à dos et va nous le rapporter temps de chargement modéré un peu long voilà on laisse la petite cinématique de début c'est nous c'est la petite fille c'est qu'une jeune ado même je pense et voilà deux nouveaux amis c'est beau je pense qu'il veut nous dire quelque chose suivons le alors info sur la survie oui alors les inventaires et tout ça je vais vous expliquer tout ça donc il n'y a pas grand chose à faire donc le but du jeu c'est de récupérer ce genre de choses arbustes plumes toutes ces bêtises en général quand il y en a sur la map notre ami Milou va se diriger dessus et va aboyer vous voyez voilà il nous prévient regarde il y a du tifa voilà donc on récolte des petites ressources comme ça sur le passage là on va chercher s'il y a là-dedans bocal filtre à eau bien séchée vers de terre on va te prendre hop là on va examiner la eau cet endroit a été vidé il y a longtemps il ne reste plus rien seulement de la poussière très bien j'aime bien la petite musique elle est sympathique elle est un peu redondante elle revient un peu trop souvent celle-là mais au bout d'un moment c'est un peu rébarbative je crois qu'on peut fouiller là-dedans inspecter cash recevoir mission qu'est-ce que c'est la mission outils de battre pour pouvoir créer un outil je crois que c'est un marco ou une hache je ne sais plus comme dans tous les classiques voilà quitté peut-être que le son est un poil trop fort dans mes oreilles il est donc on va baisser un peu voilà ça va peut-être aller mieux ouais voilà parce que c'était un peu fort retour voilà et alors ça c'est le concept du jeu on est sur un radeau on va descendre une réglée petite musique qui tout de suite nous transporte à l'autre bout du monde en voyage on se voit un petit peu dans film into the wild voilà donc avec mon petit radeau qu'est ce qui se passe pourquoi je ne tourne pas à gauche oui il faut faire attention parce que on peut vite casser un radeau c'est vite embêtant on va essayer de suivre les courants et le but du jeu donc ça a essayé de trouver des titres des endroits au bord de la rivière et de s'y arrêter pour récupérer des ressources et d'autres choses alors tout de suite on va se taper des rapides là-bas c'est génial comment je fais pour... ah oui voilà espace je cherchais espace donc pour accélérer et pour ralentir la flèche du bas et pour se diriger les flèches directionnelles droite et gauche comme partout voilà un petit jeu de rafting ça n'existait pas encore voilà on est arrivé dans un nouvel endroit course de 10 miles, pleine campagne, ferme, camp, sur une nature sauvage voilà je préfère cette petite musique que celle qu'on avait avant vous voyez là on a un premier endroit on va essayer d'aller choper donc souvent c'est ça on se retrouve avec plusieurs endroits quasiment même à la même distance et c'est à nous de faire le choix de savoir est-ce qu'on va plutôt se diriger vers tel ou tel endroit bon là on va peut-être pouvoir faire les deux ou ça va être difficile je pense voilà hop 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 ok voilà nous voilà ok bon abri on y trouve souvent des chiffons, de l'alcool et des trousses de couture ça peut être très intéressant notamment pour se soigner alors oui défix ? qu'est-ce qu'il a ? il a trouvé quelque chose ? non défix me fait des farces alors on a une église ici on peut dormir, là on a une petite caisse on va chercher dedans, une trousse de couture on prend de chiffon on prend bien sûr, ils nous ont pas menti schéma de radeau intéressant, ça c'est pour les réparations du radeau qui s'avère habite très utile de chiffon, on prend bien sûr qu'est-ce qu'on a partout là, du pissenlit, très bien on prend, encore un petit pissenlit ici il est fixe, tu ne fais pas bien ton travail merci alors voyons voir dans cette église dormir, non on n'a pas besoin vous voyez on a ici les jauges la faim, la soif, la température et la fatigue donc là pour l'instant, tout va bien c'est pas la peine de perdre du temps à dormir surtout qu'il faut en profiter il ne pleut pas et quand il pleut ça bien vite galère donc autant profiter d'être dehors quand il ne pleut pas il est fixe et tout content un lapin donc les lapins on va pouvoir les chasser quand on aura fabriqué un petit piège à coller il n'y a rien à faire dans cette barade bon bah on repart voilà voyons voir en appuyant sur I on a l'inventaire donc là c'est les objectifs signal radio la vieille radio fonctionne toujours vous devez juste vous rapprocher de la source oui ok d'accord donc les maladies on n'a rien pour l'instant c'est très bien fabrication c'est des choses qu'on peut fabriquer selon les objets qu'on a réussi à récolter donc petit bois on va en faire un la veste pour l'instant non une gance aussi on va en faire une une deuxième peut-être et un autre petit bois voilà là on ne peut plus rien utiliser là on a l'inventaire donc tout ce qu'on a récolté depuis tout à l'heure donc arbuste plume le bocal filtre à eau et au fur et à mesure qu'on va découvrir de nouveaux objets de nouveaux vont pouvoir se débloquer donc dans le la liste de fabrication excusez moi vous voyez là il y a des choses qui sont bloquées comme l'arc par exemple parce qu'on n'a pas encore fait de couteau en acier voilà le moment où on fera un couteau en acier ça se débloquera et on pourra fabriquer un arc à condition d'avoir bien sûr tous les éléments nécessaires le couteau en acier et là voilà lui il sera débloqué quand on aura la peau de sanglier et les écrous et boulons avec un établi requis alors l'établi je ne sais pas trop où l'avoir voilà et l'équipement donc ça c'est ce qu'on porte bien évidemment une petite veste légère pantalon en compton et botte légère pour que ça nous tienne un peu plus chaud mais bon pour l'instant vous voyez on n'est pas trop mal alors repartons donc sur notre petit radeau avec notre ami rente en plan où est-ce qu'on était et allez c'est reparti à l'aventure alors on va aller à droite non on va le côté s'il te plaît merci voilà on va aller sur la petite tente là je pense que c'est un un campement ça peut être intéressant il est là voilà la piole de décaillou décaillou on y trouve souvent du silex intéressant il y a toujours un peu allumé ça c'est très bien aussi c'est très utile inspecter cash recevoir mission acheteuse d'appât c'est pas ce que c'est on va regarder il a récupéré il n'y avait rien à récupérer qu'est-ce donc ça que acheteuse d'appât visiter un magasin d'appât le vieux matos de pêche fournira de nombreux composants de fabrication ok alors qu'est-ce qu'on a ici Tifa ok donc le Tifa c'est bien pour construire tous ces objets là la corde et le petit bois tout tout nouvelle découverte le collet ça s'intéresse on va y en voir voilà le collet c'est débloqué pourquoi pourquoi c'est débloqué complètement ah parce qu'on avait la totalité de ce qu'il fallait d'accord donc le couteau en pierre il faudrait qu'on se fasse bon ça contredit un petit peu ce que je vous ai dit avant mais vous avez compris plus ou moins le système quoi au fur et à mesure qu'on débloque qu'on découvre des éléments voilà il y a des nouvelles opportunités qui se débloquent voilà nouvelle découverte l'arc dormir non on n'a pas besoin pour l'instant chercher s'il te plaît un silex bien sûr qu'on prend nouvelle découverte la flèche donc vous devinez que s'il y a des arcs s'il y a des flèches il y a sûrement du combat ou de la chasse alors ce petit feu on va 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 du silex on prend marteau de pierre très bien ça je pense qu'on va le faire assez rapidement silex on prend toujours très bien est-ce qu'il y a autre chose plus haut là qu'est-ce qu'on a silex très bien utiliser feu s'asseoir est-ce qu'on peut faire quelque chose parce que le fait d'être à côté du feu nous permet de fabriquer des objets qu'on ne pourrait pas fabriquer ailleurs par exemple vous voyez la bombe à gaz bon je ne vais pas les faire parce que la dernière fois que j'en ai fait je n'ai pas réussi à les utiliser ça m'a un petit peu énervé donc je vais faire mon couteau en pierre qui peut toujours me servir et vous voyez quand vous fabriquez un objet il y a la petite musique qui se met regardez hop je remets une note différente à chaque fois voilà est-ce qu'on ferait le marteau en pierre tout de suite ouais voilà on a complété l'objectif une petite base alors ce qu'on a gagné un feu de camp on a gagné un feu de camp il est où le feu de camp ça nous a débloqué le nord qu'est-ce que c'est ce schéma de radeau on va refaire une petite gance on peut faire un collet et ben on va le faire maintenant c'est pas toujours utile d'en avoir un cas où on croise des lapins voilà fatigue 78 ça va la faim 78 aussi c'est bon on repart à l'aventure allez le chien on y va pourquoi est-ce qu'il aboie ? qu'est-ce qu'il veut ? oui non mais on n'ira pas dormir tout de suite on était par où ? par là on a fait ça allez est-ce qu'on va pouvoir aller dans la forêt alors 156, 150 mètres sinon il y a l'autre à 100 on va aller jusqu'à celle-là ah oui vous voyez ici vous avez la barre d'énergie la jauge d'énergie à chaque fois que je mets un petit coup de vitesse un coup de vitesse comme ça il y a de l'énergie qui se perd alors là on va essayer d'aller hop allez vas-y ma poulette voilà très bien le ravin cramoisi on trouve peu de ressources génial on se content pas de peu oui qu'est-ce qu'il a ? t'as chopé quelque chose ? y'a rien pourquoi tu me mets en... chiffon, trouve de couture, bah ça va peu de ressources c'est pas mal silex, bien sûr arbuste de l'eau on va remplir le bocal je peux faire un peu de sumac qu'un tête qui s'enlif tiens, c'est intéressant pour réapprovisionner au prof d'accord, c'est intéressant qu'est-ce que c'est par terre ? des terriers de lapins ah bah oui on le voyait pas ça je peux pas tourner l'écran la caméra alors des murs un arbuste des murs très bien on prend tout ça allez ça va pour un endroit où il était censé avoir peu de ressources on s'en sort pas trop mal qu'est-ce qu'on a ici ? des murs on prend merci c'est très bien hop dormir non pas pour l'instant le soleil se lève on a fait notre première nuit blanche je suis étonné qu'il n'ait pas encore plus car ma dernière partie dès le premier jour je m'étais déjà tapé une averse allez allez on y va ? voilà ah bah voilà il suffisait de le dire j'en étais sûr j'étais sûr que si je disais ça allait apporter la pluie c'était sûr et certain c'est ce qu'on appelle la poisse voilà humidité bon c'est un jeu qui peut vite être lassant mais il y a de quoi quand même passer des bons petits moments dessus alors attention on va se taper le truc là hop là oh là là ce dépassement par la gauche alors là on va essayer de récupérer on va ralentir normalement je peux récupérer quand il y a des objets comme ça sur le côté ouais pilier viande séchée très bien parfait alors les voitures par contre je ne peux pas je crois pas non il faut juste les éviter qu'est-ce qu'on a là-bas ça c'est un port de réparation du radeau on va aller voir un petit peu comment ça se passe comment ça se présente hop là fourni de l'essence et un atelier de réparation et d'amélioration du radeau utiliser la marina l'essence ça ne s'en a pas besoin je crois me semble-t-il de toute façon je n'ai pas de bocal vide pour en récupérer voilà utiliser la marina voyons voir ce qu'il nous propose réparation on n'a pas besoin réparation majeure couvernaille matériel de radeau charpente de radeau nous on a juste le schéma de radeau donc on ne va pas pouvoir aller très loin alors après il y a plein d'objets cuisinière, abri de radeau c'est des choses que je n'ai pas assez joué au jeu je ne suis pas allé assez loin dans le jeu pour m'aventurer jusqu'à ces choses là je dois vous avouer que les les nombreuses fois les nombreuses fois c'est à dire trois ou quatre fois où j'ai joué je me suis j'ai dû survivre trois ou quatre jours et terminé au revoir voilà bon bah ok on va retourner sur le radeau c'était juste pour voir un petit peu comment ça se présentait on va à droite à droite qu'est-ce qu'on a un port de pêche je dirais ton port de pêche ou le camp on va aller voir le port de pêche cours de dégueur abri on y trouve souvent du fil de pêche et des hameçons très bien objectif complété acheteuse d'appât très bien merci c'était donc ça voilà arbustes on prend qu'est-ce qu'on a ici du naturel je ne sais plus ce que c'est arbustes il dépêche on prend ici on peut dormir est-ce qu'on va dormir non peut-être ouvrir et fouiller ouais piller vide d'accord génial on va pas dormir tout de suite est-ce qu'on peut aller au camp vous pensez humilité guérie c'est bon on a séché oula oh la 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 voilà on a pris des dégâts sur radeau voilà vous voyez j'ai mal géré j'aime le bruit j'aime le bruit sourd de l'eau qu'est-ce que c'est maman une ferme on dirait qu'on va aller voir deuxième nuit qui tombe alors est-ce qu'on peut récupérer on va essayer de piller là ah ouais du sel très bien ça je pense que c'est une ferme donc on va aller voir une source d'aliments sauvages et d'eau propre très bien avec une nouvelle petite musique écrou et boulon très bien du maïs c'est parfait ça voilà c'est bien d'accumuler pas mal de nourriture oui oui parfait dormir oh la la oh la la ça j'aime pas sanglier j'aime pas on va aller dormir vite oui dormir aller le sanglier j'aime pas le sanglier il fait très mal il est méchant du coup on fait pas trop aller traîner par là bas qu'est ce qu'on peut faire on peut rien faire là on va manger peut-être donc qu'est ce qu'on peut manger donc le datura tiens voilà connu pour être mortel si ingéré parfait s'il voulait tuer une créature très bien est-ce qu'on peut il va pas le manger le cochon si je mets là si l'empoisonner le cochon c'est tout ce qu'on peut construire je suis l'incarnation de la santé bon on va manger un petit peu de viande séchée qu'est ce qu'on peut manger le yucca cuit aussi et on va boire un peu qu'est ce qu'on a filtré pour la consommation voilà là on n'est pas trop mal qu'est ce qu'on fait je sais pas quoi est ce qu'on pourrait l'empoisonner je pense pas on va pas aller prendre le risque d'aller voir ce ce méchant ce méchant animal si on prend le risque parce qu'on est un dingue ouais on va peut-être voir ohlala aller cherche dans la caisse vite 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 va-t'en ohlala ça y est j'aurais pas dû vite ohlalalala il nous fait mal il nous fait mal cet enfoiré alors qu'est ce qu'on a la fracture lacération alors là c'est la fin du monde la fracture on peut la réparer avec une attelle qu'on va se faire tout de suite voilà la lacération alors la trousse de couture et ben on a non et un pansement si on peut voilà avec la trousse de couture ou le pansement très bien voilà c'est bon on est sauvé quel stress pour un sanglier et voilà c'est l'orage génial voilà pour nous rajouter un petit peu de l'humidité là bas ça sert à rien qu'on dirait on va aller au campement aller rapide je déteste les rapides c'est souvent là que les ennuis commencent et on a raté le hallala on a raté le campement arrivé à plage des coquillages pleine campagne ferme quand et surtout je ne vois pas ce qu'il y a marqué d'autre oh là là ça y est c'est parti c'est le début de la galère ah 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 non oh la 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 vous comprenez vite pourquoi j'aime pas les rapides oh la 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 c'est incontrôlable on a pris cher là on a pris cher je peux même pas aller au truc de réparation ça sert à rien j'ai pas les éléments qu'il nous faut aller voir quand même on va tenter le coup je crois pas que ça sert à grand chose ah bah si réparation mineure oui on a bien fait parce que c'est vrai qu'on avait trouvé écrous et boulons voilà on n'est pas sauvé pour autant remplir de l'essence parce que maintenant j'ai un bocal vide ça sert à rien c'est quoi la ferme on va pas y arriver à la ferme si peut-être peut-être en faisant oui c'était chaud sourds d'aliments sauvages alors j'espère qu'il n'y a pas d'animaux aussi sauvages en plus des aliments parce que le sanglier là il me fait peur je n'aime pas trop à l'émail s'en prend on a bientôt plus de place dans notre inventaire il va voilà on a plus de place dans l'inventaire il ya des lapins on va peut-être pouvoir chasser un lapin vu qu'on a fait un petit collet alors on va voir comment ça se plazante il est où mon petit collet il est il est là déployé et donc je vais le déployer loin je voulais le mettre au dessus du on peut avancer mais là c'est bon on est au dessus du piège du terrier voilà on fabrique le piège ah non ah non mais j'ai pas une arme là un couteau un marteau je peux pas équiper à la lapine ou fera pendant qu'on est dans l'inventaire l'enfoiré ça c'est pas réglos il ya bien une touche pour le frapper là bouger le départ agiter le bâton c'est barre d'espace qu'est ce que c'est maintenant bon je ne sais pas je ne sais pas comment ça se passe je peux pas abandonner mon collet là bas quoi c'est dommage il nous énerve hein non 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 ne reprends pas le radeau non c'est pas ça que je voulais faire mon collet non 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 je peux récupérer mon collet reviens allez non c'est fini c'est fini au revoir mon collet ah quelle stupidité quel gâchis ah 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 mon collet tout ça pour rien génial ah quel idiot et des rapides encore ça commence à se sentir mauvais cette aventure on est blessé il y a des rapides super collet mais j'ai récupéré du sel tant mieux vers de terre à varier bah ouais mais bon oh là 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 On va aller à l'église là On va aller demander de l'aide au Seigneur Les églises dans les jeux me portent malheur à chaque fois On va voir si c'est le cas ici Bon abri, on effondie des chiffons d'alcool et des trous de couture Très bien parce que ça permettrait de soigner ma lacération Qu'est-ce que c'est ? J'aime pas trop ce que c'est là par terre Ça m'inspire pas confiance Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Première fois que je vois ça, qu'est-ce que c'est que ce personnage ? Les chiffons, je vais prendre Oui monsieur ? Cocteau, c'est Jean Bienvenue dans l'autre monde voyageuse, c'est bien ça je crois Un autre monde Il peut pas pleuvoir tout le temps je suppose Il peut pas pleuvoir les choses Ouais ok, quel dialogue Tu n'es pas triste quand la musique s'arrête ? Pas vrai ? Juste mélancolique ? T'as besoin de conseils pour poursuivre l'existence telle qu'elle est ? Euh... Je pourrais que tu connais un truc ou deux sur les serpents Je ne vois pas le rapport mais allons-y Maintenant que tu le dis, ouais en effet, les serpents aiment la chaleur Ils sont attirés par les feux et les torches Si tu te fais mordre, bois du thé de sumac ou de pissenlit dans la demi-journée Je nous dis au revoir à tout ça Ok, merci Jean Tu pourrais essayer d'attirer un grand prédateur vers un serpent Et laisser la morsure faire le boulot Oui je pourrais effectivement Je pourrais que je capture un serpent Pour m'envoyer sur le sanglier Prudente là-bas, les vivants sont imprévisibles Je ne connais jamais dans sa tension Au revoir Super, merci Jean Super cool Jean Ok, je sais pas ce qu'il fait Il creuse, c'est un faux soyeur Ah, trousse de couture Allez hop, on se soigne tout de suite Voilà, vous voyez parce que la... Zut, j'aurais dû laisser un peu La blessure était en train de se développer pour arriver à un stade plus dramatique Chercher, vide, oui Alcool, chiffon, ok Nouvelle découverte, pansement, torche Faudrait manger Je pense que... Ce serait pas inintéressant et inutile Et on peut dormir Là on a une petite caisse Je peux sûrement rentrer dans l'église Ou juste dormir Très bien, c'est toujours bon d'en avoir une Au cas où il nous arrive quelques... Quelques imprévus Oui, mais voilà Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va manger On va manger la viande séchée Un filtre à eau Faudrait que je trouve comment m'en servir Les murs, hydratation Très bien Ça pourrit J'aurais mieux fait de manger ça avant de... Je suis bête Température du corps refroidie On va faire un pansement Ça peut toujours être utile En cas d'urgence Du petit bois On va en faire Il faudrait que je retrouve du petit pas Là, c'était pas mal quand même Le marteau de pierre Non, j'en ai déjà un Bon, bah c'est reparti C'était où ? C'était par là Je sais pas ce que c'était Ces trucs au sol Allez, c'est reparti Le camp Ou l'endroit de pêche Allez, un petit orage Pour la forme Et puis on a encore des rapides Là Schéma de radeau Très bien Ah, ah, non, 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 non Non Je suis pas très doué Avec le clavier Alors c'est très bien Fait difficile pour moi Il y a toujours un feu allumé Très bien On l'a vu, il va vite être éteint Inspecter cache On va recevoir la mission Armurière Oh là là Récupérer Schéma de radeau Feu de camp Je prends tout Qu'est-ce que c'est donc cette mission Armurière ? Fabriquer un arc avec des arbustes C'est des tifas Des tifas pour que j'en retrouve déjà Vieille poudre, chiffon Vieille poudre, c'est bon pour réparer le radeau Ça me semble-t-il ? Il m'a semblé avoir vu ça tout à l'heure Examinez les drodons Jean Maljean Jean Maljean se fiait toujours à son propre jugement Et avait une opinion bien tranchée sur tout Les faits avéraient s'obstiner à prouver le contraire Il tenait le bon cap C'est ce qui veut nous faire croire S'énervait-il Oui, je comprends pas trop Mais bon Jean Maljean était sûrement un grand voyageur Mal équipé, bah ouais Mais Bon, plus qu'il pleut On va aller dormir maintenant On a besoin de combien Je pense que deux heures Ça devrait suffire En espérant qu'il ne pleuve plus quand on ressorte Ah, ça s'est calmé Très bien Chiffon Qu'est-ce qu'on a ici ? Du pissenlit Très bien Car le pissenlit On peut faire du thé de pissenlit Et à quoi sert-il ? À soigner les morsures de Serpent Voilà Silex 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 Du yucca Très bien Est-ce qu'on peut réutiliser le feu ? On va récupérer le charbon de bois Inventaire plein Ah oui Mais c'est là qu'il faut utiliser l'inventaire Des hop De notre petit chien Notre compagnon Qu'est-ce qu'il peut récupérer ? Les pissenlits Voilà Il va récupérer quoi d'autre ? Les schémas de radeau Là Il y en a quatre Le feu de camp Là ici Les poutres Le sel aussi Voilà Je ne sais plus ce qu'on peut faire avec le charbon Des lumières Un petit bois sec Pour allumer le feu Alors Un gâteau de maïs Très bien On va faire ça Et yucca cuit Le yucca cuit On fait Un gâteau de maïs Très bien On va en faire plusieurs Un mot collé Filtre à eau Ah oui Avec le charbon de bois D'accord Ah d'accord Là on va pouvoir faire un repas varié avec le datura D'accord Il faut avoir un repas chaud D'accord Euh zut Je ne peux pas faire plus de gâteau de maïs Là si on va refaire le gâteau de maïs S'asseoir Ah Serais-tu un imbécile Oui voilà Allez c'est bon Hop on peut y aller Pour l'instant on s'en sort pas trop trop mal Euh On est en plein dans les rapides J'avais oublié ça Je me dirais du mauvais côté Génial Allez Hop 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 Voilà très bien Euh Des rapides à gauche Du calme à droite On va opter pour le calme pour l'instant D'autres rapides nous attendent là-bas C'était peut-être pas la meilleure solution Il y a un rocher en plein milieu Est-ce qu'on va l'éviter ? Non parce qu'on est idiot Oh là 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 Et là je suis où là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Euh Le radeau commence à être mal en point là Ah bah oui mais on voit pas ce qui se passe là Oh là là On va aller au truc de réparation là qui est en face Parce qu'une fois que le radeau est mort Donc vous voyez là la jauge de vie du radeau Commence à être critique Une fois que le radeau est mort c'est terminé Merci au revoir Alors c'est bien qu'on survive un petit peu plus Réparation modérée avec la vieille poutre Très bien Voilà Certes pas suffisant mais Hop Ça va nous maintenir en vie encore Ça ne fait que repousser l'échappatoire On a encore des rapides c'est pas vrai On va passer à gauche Corps mine d'argent Oula Ah non c'était la nouvelle région D'accord Source d'aliments sauvages et d'eau propre Qu'est-ce qu'il se passe mal équipée Bah oui qu'est-ce qu'elle veut Qu'est-ce qu'il nous dit Il fait froid dehors vous n'êtes pas s'habillé Oui mais il faudrait qu'on chasse des lapins Pour récupérer des pots Qu'est-ce qu'on a ici Schéma de radeau Oui mais on aimerait bien d'autres trucs Des charpentes de radeau Ça ne peut plus Charpentes de radeau Ou autre chose Pour améliorer justement Le schéma de radeau C'est bien beau On en a 5 Et on ne peut pas s'en servir J'aime pas cet endroit Ça sent l'embrouille Truc moisi Ouais Je ne sais pas trop à quoi ça va nous servir De l'ail sauvage Vieille poutre Très bien Qu'est-ce qu'on a ici On va fouiller dans le coffre Un bonnet Très bien Voilà Tu ne seras plus mal équipé Tu vas mettre ton petit bonnet Il est où ce petit bonnet On va manger Où est ce petit bonnet ? Il est là Équipé Voilà Elle va être mignonne Avec son petit bonnet Elle ne l'a pas mis son petit bonnet Si ? Elle ne l'a pas mis Ah du Tifa Ah voilà Oui Oui Génial Finalement Pour cet endroit Que je ne sentais pas Ouais Pas mal Voilà Voilà Là il y a du bon stock Inventaire plein Non Si Euh Inventaire plein On va manger les murs 7 x 2 Ça fait 14 Et 21 Allez Voilà Très bien Ah on peut refaire un collet Pantalon isolé Deux trousses de couture Avec des têtes de Tifa Très bien Veste isolée Très bien Ah libérer l'espace dans l'inventaire Ok Ouais je vois pas trop Qu'est-ce que je peux Nutrition plus sain Quelque chose Qu'un jour Fuit comme style Ouais On va peut-être le jeter ça en fait Voilà Et donc la veste isolée Serait mieux que ma veste légère Vous pensez ? Alors voyons voir Allez où ? Voilà On va tout de suite l'équiper On va bien voir Qu'est-ce qu'il dit ? Mal équipé encore ? Eh oh On va se faire une petite veste isolée Sympathique Et un petit bonnet Bon On continue de récolter notre Tifa Euh Il m'a semblé voir des lapins Non ? Non ? Reprends pas ce truc moisi Je le laisse là Ah structure de radeau Ah là ça devient intéressant Voyons voir Est-ce qu'on peut la construire Cette structure de radeau ? Oui Oui Très bien Parfait Voilà Ça devient intéressant Là ça devient intéressant On va se faire un pantalon isolé aussi Ouais après on aura plus de trousse de couture Je crois qu'il nous reste On a un pansement peut-être Euh voilà On va refaire de la gance Piège à pieux Ah ça c'est très bien Ça ça va nous tuer les Les sangliers On a plus de place On a plus de place Euh C'est pas grave Ah bah c'est parce que du coup on peut pas À vide Ok Euh Est-ce qu'on irait dormir ? Non Pas tout de suite Qu'est-ce qu'il nous reste à fouiller ? Ah là Qu'est-ce qu'on a ici ? Mais je suis bête On a fait le pantalon et on ne l'a pas mis Il est où le pantalon ? Voilà Mal équipé guéri Voilà On est bien maintenant Parfait Donc là il n'y avait rien On vient de voir Ok Silex bien sûr Qu'est-ce qu'il y a ici ? Du sumac Ok La idée fixe a été utile Nous n'avions pas vu l'objet Il nous a prévenu Bon il y avait des lapins Je peux pas faire de collé Je crois pas D'où le collé Il nous manque deux gans Pourquoi on n'a plus de place pour les gans ? C'est à cause des silex ? On va pas manger le tifa C'est pas grave C'est pas grave On verra ça plus tard Pour l'instant on est bien Il n'y a pas d'enfairé de chasser le lapin tout de suite Allez c'est reparti Non 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 Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi on est coincé là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Non mais non 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 C'est pas juste Qu'est-ce qu'il se passe ? N'importe quoi Pourquoi il m'a fait ça ? Voilà c'est bon c'est fini Encore un choc et c'est terminé Jour 5 Mais je crois que je suis jamais allé aussi loin Bon je pense que c'est terminé Parce que là il y a des rapides Et on a vu comme j'étais habile dans les rapides à mon avis Il n'y en a plus pour longtemps à vivre Cette aventure va se terminer ici Je crois que je ne suis jamais allé aussi loin On va aller au port de pêche Mais je ne sais pas ce qu'il a fait Il a bugué On était coincé dans le coin On ne pouvait plus bouger On ne pouvait plus sortir de là Et on a pris pas mal de dégâts Alors qu'est-ce qu'il se passe ici ? De l'aloe-s Ça a tombé on n'a plus de place dans l'inventaire Inventaire plein Oh la 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 Alors on ne peut pas prendre l'hameçon Zut Qu'est-ce qu'on peut libérer ? On ne peut rien manger Si on va manger quelque chose Le yucca il y en a 4 Nos gâteaux de maïs ils sont où ? Ils sont nourris 1 plus 20 Pissenlit Non il est où le pissenlit ? Vous n'avez pas du pissenlit tout à l'heure ? Si Je ne sais pas combien ça donne de points de... Rien du tout Ah si il y a un point Oh là on va les manger là Tout ça Qu'ils nous prennent de la place pour rien Euh Voilà On va pouvoir récupérer l'hameçon Hop Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans ? Rien Vide Dommage qu'on n'ait pas pu récupérer l'aloe-s L'ail ? On va manger l'ail Et les murs il ne veut pas Si on va mourir à cause du radeau alors C'est dangereux Euh qu'est-ce que c'est ça là-bas ? On n'a pas vu encore cette icône On va aller voir tout de suite L'empire de l'alcool On y trouve souvent de l'alcool Très bien Ah non on va du pissenlit non ? C'est à l'embouffer Oh non Ah non hein ? Oh leur foiré Attends lui on va se le faire là Oh la la Salopards Il va nous lâcher ou pas ? Ah le salaud Vous voyez ça va évoluer au fur et à mesure On n'a plus rien là pour se soigner Ouh je n'aime pas trop ça Il est où notre piège là ? Piège à pieux là ? Ah zut On va mettre là-bas ? Non 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 Absolument pas ! Absolument pas ! Ne fais pas ça ! Non ! Pourquoi elle l'a mis là ? Non ! Non ! Ne fabrique pas le piège ici ! Ah je ne peux pas récupérer le piège ! Non mais quel idiot ! C'est bon ! On va le déployer ici Et comme ça l'autre on va aller le chercher là-bas Voilà ! C'est toute une stratégie ! Il faudrait juste qu'il ne nous tue pas avant Il est où alors ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un loup là maintenant ! Ouh là là ! Allez viens ! Viens là ! Ça le tue pas là ? Voilà ! Alors ! Foiré de l'eau ! Je pense que sur cette bonne... Sur cette belle victoire de combat je vais vous laisser là Et on reprendra cette aventure un petit peu plus tard ! Allez à plus !